Dans cette vidéo, je t'emmène avec moi dans mon grind quotidien sur les plus grosses tables du point fr, autrement appelées les high stakes. On va jouer uniquement des tables à 4 chiffres. J'espère que ça va te plaire et je te souhaite un excellent visionnage. Salut, c'est Lucho pour un petit best-of de ma reprise au mois de mai. En 200 et 400 euros. Après quelques mois où j'ai très peu grind en dehors du challenge, je suis de retour sur mes limites habituelles en spin, 200 et 400 euros. Alors forcément, avec tous les projets actuels et le challenge qui est encore en cours, je fais un volume très faible. Mais j'ai décidé de record toutes mes sessions depuis le 27 avril pour pouvoir te partager mes plus grosses tables. Avant de se lancer, si tu veux plus de vidéos de ce type en 200, 400 euros, fais-le-moi savoir avec un pouce en l'air. C'est un super indicateur pour moi et en plus, ça aide beaucoup la chaîne. Je t'ai sélectionné que des tables à 2000 euros et plus. Alors j'espère que tu vas te régaler. Et ça commence tout de suite avec 1 x 10 en 200 euros. Au bouton, j'open paire de 7 et small blind push. C'est parti, 7-7 contre 6-6. Et ça tient. On se retrouve en heads-up face au reg maruo avec 9 et 8 off. Je limp et check back sur 10-4-2. Turn, tombe le roi de pique. Villain check, je delay bet pot et villain call. On arrive donc à la river, la doublette du 2. Villain check et je décide de prendre le bluff. Je mets all in et villain fold. Parfait. Je récupère 2 fois une bébé, puis j'ai un call avec dame 3 off. Un bon run de cartes comme on aime. Allez, on enchaîne avec le 28 avril où on va jouer 3 grosses tables en seulement 3 heures de grind. Dès la première main, je limp 5-3 de trèfle et je fais direct straight flopper. Je décide de slow play et je check. Villain bet 1 bébé, je call. Turn sur la doublette du 2, je continue de just call. C'est une carte où je vais pas trop m'amuser à raise car elle avantage plus la range de bébé. Et river, toujours pareil, je check. Mais dommage, villain check back, 3-5. Dipeta donc bien short et push 4,5 bébé. Easy call avec 3 valets. Un beau carré qui fait plaisir. Et c'est parti pour le heads-up. Sur un pot limpé, je check raise avec valet 8 off avec une tonne de bac d'or et ça passe. Puis je limp 6-3 off et on fait une weak pair. Je check back et turn sur la doublette du 10, vilain propre 3 quarts. Je call et river, vilain check sur le 7. J'essaye de gagner au showdown mais il a 8-4, dommage. Et quelques mois plus tard, il push 10 bébé effectifs. Je call As-3 mais on est contre As-Valet. Dommage, pas de miracle cette fois-ci. 40 minutes plus tard ce jour-là, on a l'occasion de prendre notre revanche sur une fois 5 en 400€. On se retrouve sur une table full reg. J'open 3x en SB, vilain call et le flop vient valet, valet 9. Je décide de check cette main que je vais pouvoir bien battle avec une gutshot, backdoor flush draw et deux overcards. Vilain bet 1 tiers, je call et turn le 7 de carreau. Vilain 2 barrel 1 demi, je continue à battle et river le 9 de pique. Je check et vilain décide d'abandonner Dame 8, un petit pot qui fait plaisir. Puis un peu plus tard dans la partie, Brigitte push 12 bébé. Là, on est versus reg, on défend théorique et je call As-3 off. Il a Roi-8 shoot, il fait son Roi-flop et me fait tomber à 4 bébé. La main qui suit, je push As-7 et bébé call valet 8 top. Ça tient cette fois. Un tour de table plus tard, je push Roi-3, vilain call As-Dame. Pas de chance sur celle-ci non plus. Je te l'ai dit, on a joué 3 grosses tables sur cette journée. Alors voici une table à 5000 euros avec 3750 euros pour le vainqueur. Quatrième main de la partie, Tony Martial qui est un reg, push 13 deep effectif. C'est un call avec As-4. Horrible cette journée. On avait de belles opportunités au niveau des tables, mais elles nous ont toutes échappées. La prochaine partie que tu vas avoir est une fois 10 en 200 euros que j'ai joué le 4 mai. Dès la deuxième main, on est dans le coup face à un joueur récréatif. Il limp et je touche double paire avec Valet-8 sur Roi-Valet-8. Face à son check, je décide de check back et turn, il bet une bébé sur le set de cœur. Là, il y a pas mal de droits value, je reste 4.5 et il me call. La river est splendide, le 8 de trèfle qui nous fait full. Je pense qu'il peut être tenté de catch pas mal de mains, donc je fais all-in, mais il fold. La partie est assez cam chez nous et je touche Roi-5 off en BVB. Villain call As-2. Rien n'est rentré. Mais j'ai As-3 off au bouton, alors je touche direct avec mes 8 blindes et bébé me call As-8. Ça nous redonne un stack correct et elle pipe au, mais ce qu'il lui reste au bouton. Alors je touche paire de 4 et... Vraiment pas de chance d'être tombé contre la paire juste au-dessus. Allez, on passe à la suite. On joue quelques jours sans avoir trop de belles tables, mais le 16 mai, on joue une fois 10 en 400€. L'occasion de se faire plaisir. En bleu ciel, un joueur récréatif qu'on voit assez souvent et qui a quand même une bonne expérience. Et en violet, Brigitte que tu as déjà vu. Je mine race Dame 600 SB et on touche deuxième paire sur le board As-6.5. Je 6 bet, vilain call et sur le 2 turns de barrel 3 BB. River avec la doublette du 2, ça va être difficile de value. Et vilain a plein de mises draws dans sa range, alors je préfère check pour catch. Mais vilain a lui aussi paire de 6 et check back, on split le pot. Un peu plus tard dans la partie, j'open 8-8 au bouton et SB push valet 10 de cœur. Elle est belle. Et encore plus beau, on a les belles flèches dès la première main du HU. Et vilain me push 8-6 off, c'est parti. Celle-là, elle fait plaisir. 3K dans la poche. Trois jours plus tard, le 19 mai, on va rejouer une fois 10 en 200€ pour 1500€ à la gagne. Le début de partie est assez calme pour nous. On retrouve le rec Maruo qui, pas de chance pour lui, push roi 8 off dans mes valets. Ça annonce un beau HU contre un joueur qu'on connaît pas encore trop. Je minerais 6-5 suited et si bête, un quart sur le board, as-valet 4. Turn, le 7 nous fait strike draw. On a deux possibilités ici, deux barrels ou check back. Les deux sont OK et cette fois-ci, je check back. Et sur le 9 river, vilain check à nouveau, assez vite. Alors je prends le spot de bluff deux fois pot et il fold, parfait. Puis quelques mains plus tard, il push as-5 dans ma paire de 6. Ça tient et ça fait plaisir. Il est bien short et push 4 bébés. Je call valet 9 et on est face à 6 et 5. Et voilà pour ces petites tables du mois de mai. Je finis le mois avec des stats et des courbes qui sont plutôt sympas à ses limites. Un CV moyen à 40 en twister 100€ et plus, mais un volume beaucoup trop faible. J'espère avoir un peu plus de temps le mois prochain pour pouvoir te partager un peu plus de grind de ce type. Mais encore une fois, si c'est quelque chose qui te plaît de voir ce genre de table, dis-le-moi en commentaire. Bref, je suis sûr que tu veux un petit bilan financier. Alors ce manque de volume m'empêche clairement de lisser la variance qui existe en spin. Ce qui donne un mois à moins 7000€. Faut bien voir que c'est rien du tout à ses limites. C'est même pas 20 buy-in de 400. Donc clairement, tranquille, pas d'inquiétude à avoir. Pour te donner une idée, je fais des journées à plus 12K. Donc pas de panique et vivement le mois de juin. Allez, ciao !